Si comment trouver l'adresse mail sur laquelle vous devez envoyer votre recours gratuit, comment vérifier les détails de votre formation, donc pour pouvoir faire votre recours, vous aurez besoin de l'adresse mail sur laquelle envoyer le recours, donc que ce soit l'adresse mail du responsable de formation, soit l'adresse mail du président de l'université, soit l'adresse mail qui a été précisée dans le refus qui vous a été transmis, et aussi de vérifier les détails de votre formation, parce que, en fonction du motif de refus, vous aurez besoin de ces détails, que ce soit pré-équis insuffisants, donc vous allez voir les pré-équis dans les détails de la formation, projet incohérents, donc vous allez voir les débouchés de la formation, etc. Donc, enregistrez la vidéo, abonnez-vous, partagez, et c'est parti. Alors, voici comment trouver l'adresse mail du responsable de votre formation pour pouvoir envoyer vos recours gratuit et pouvoir aussi voir les détails de vos formations, parce que, comme je l'ai dit, pour faire votre recours gratuit, vous aurez besoin des détails de votre formation, donc pour pouvoir voir les débouchés, les pré-équis, etc. C'est la dernière fois que je fais cette vidéo, donc enregistrez la vidéo et partagez ça aux autres, parce que vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question, donc c'est pour cela que je fais cette vidéo. Donc, dans la barre de recherche, vous recherchez votre université, donc l'université de Grenoble, par exemple, voilà, l'université de Grenoble, soit l'université de Strasbourg, l'université de Montpellier, l'université de Lille, etc. Voilà. Donc, quand vous recherchez dans la barre de recherche, vous cliquez sur le premier lien, déjà, regardez le premier, voilà. Donc, ici, l'université de Grenoble, donc je défile ici sur leur site, l'université de Grenoble. Donc, ici, on me montre des raccourcis, UGA, catalogue de formation, etc., université, master, admission, etc. Donc, ici, j'ai déjà directement le catalogue de formation. Donc, si vous voyez, si je clique sur le catalogue, je vais pouvoir directement faire les recherches de formation. Par exemple, je clique sur catalogue, voilà. Quand je clique sur le catalogue, ici, on me dit mot-clé. Déjà, moi, je connais ma formation, donc par exemple, ma formation, supposons, si c'est la géographie, je tape géographie. Voilà, je choisis type de diplôme. Voilà, je sais que c'est une licence. Et je clique sur rechercher. Voilà. Donc, quand je clique sur rechercher, on va me montrer toutes les formations en rapport avec la licence de géographie. Donc, là, vous allez pouvoir trouver votre parcours. Par exemple, là, supposons, pour moi, si c'est géographie, géographie aménagement deuxième année. Voilà, je clique, par exemple, sur ça. Et là, je vais voir les détails de la formation. Ici, on va dire présentation de la formation, programme, voilà. Tout ça, les cours, ça vous permet de faire votre cours. Voilà, admission. Voilà, admission. Voilà. Vous voyez les conditions d'admission, voilà. Les conditions d'admission ici et après, voilà. Après la formation, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Secrétariat de la scolarité, responsable pédagogique, responsable de formation continue. Déjà, responsable pédagogique. Là, je vais pouvoir envoyer mon recours sur ce mail. Voilà, je vais retourner en arrière directement. Je vais faire autrement. Par exemple, là, si je retourne en arrière pour faire la recherche autrement, parce que ce n'est pas tous les sites qui montent des raccourciers pour pouvoir aller directement sur le catalogue de formation. C'est pour ça que si je clique sur l'université de Grenoble, comme ça, voilà. Université de Grenoble. Je clique sur la lettre à point. Et là, je vois quoi ? Université, formation, recherche, etc. Au niveau de formation, je clique sur plus. Voilà, quand je clique sur plus, il faut lire. Voilà, je vois catalogue d'informations. Donc, je clique sur catalogue de formation. Donc, la plupart du temps, soit c'est écrit catalogue de formation, soit formation. Voilà. Et là, vous allez pouvoir choisir votre formation. Ici, on parle de catalogue en ligne. Voilà, vous voyez, je suis revenu au même lieu. Je vais pouvoir rechercher ma formation. Voilà, donc je vais sortir pour rechercher sur un autre université. Je vais chercher université de Strasbourg. Voilà, je recherche université de Strasbourg. Pareil, vous voyez, université de Strasbourg, j'ai directement nos formations. Donc, je peux cliquer sur nos formations pour aller directement dans la partie formation. Voilà, pour rechercher la formation que je recherche. Ici, on dit, découvrir nos formations par type de diplôme, par faculté livrée. Donc, à vous de choisir par quoi vous allez rechercher vos formations. Par exemple, si je clique par type de diplôme, voilà, par type de diplôme, je vais choisir, par exemple, licence. Et là, j'ai toutes les formations en licence. Donc, voilà. Vous recherchez votre formation en licence, si c'est un master, si c'est un BUT. Et quand vous cliquez sur la formation, vous allez voir après les détails. Par exemple, ici, on a quoi ? Licence, mathématiques, L1, L2, actuaria, mathématiques, physique, etc. Je ne clique pas, donc, pour moi, si c'est mathématiques, pure, L3, je clique dessus. Et je vais pouvoir voir les détails de ma formation. En plus, il y a toujours, comme je dis, voilà, il y a toujours les adresses mail des responsables. Les quatre, présentation et organisation de l'équipe pédagogique. Voilà, on vous montre, vous avez toujours les adresses mail des responsables, L1, L2, L3, vous avez tout. Voilà, c'est vous qui n'aimez pas faire les recherches. Voilà, je ressors. Donc, je prends encore. Par exemple, je peux rechercher directement Université de Lille. Formation. Voilà, je cherche directement comme ça. Vous voyez, quand je cherche Université de Lille, Formation, Université de Strasbourg, Formation, Université de Bordeaux, Formation. La plupart du temps, on va vous afficher directement le catalogue. Je clique sur le catalogue. Et là, voilà, mot-clé. Je vais pouvoir chercher ma formation par mot-clé, par type de diplôme. Voilà, si c'est licence, master, licence pro. Et voilà. Et quand vous faites des recherches, par exemple, je prends ici le cas, je cherche une formation en chimie, par exemple. Je prends en chimie. J'ai tapé mot-clé chimie. Je choisis type de diplôme, licence. Voilà, rechercher. Et là, on va m'afficher toutes les formations en rapport avec la chimie. Voilà. Vous allez rechercher, voilà, voilà, ici, ça, voilà, je demande. Licence, physique, chimie, L1, L2, L3. Je prends par exemple, parcours, formation, voilà. Portail, mathématiques, physique, chimie, sciences de l'ingénieur, L1, voilà. Vous recherchez. À vous de connaître l'intitulé de votre formation. Et là, vous allez avoir les détails de la formation pour pouvoir vous aider dans votre cours. Et quand vous défilez, vous allez forcément voir les adresses mail des responsables de formation. Là, je ne vois pas. Mais voyons voir dans la deuxième partie, voilà. Conditions d'admission. Il n'y a toujours pas. Organisation des formations. Je ne vois toujours pas l'adresse mail. Voilà. Poussuites d'études. Contacts, voilà. Dans la partie contact, qu'est-ce que je vois là? Responsable du parcours. Secrétaire pédagogique. Responsable, mention, tout ça. Donc, je ne veux plus entendre de questions sur comment trouver les détails de vos formations et les adresses mail de vos responsables.